Je vous invite à lire avec moi dans Lévitique 26, le chapitre 26, le verset premier, un verset que Dieu a mis sur mon cœur, que je partage simplement avec vous et en prière, comme vous vous priez. Ce verset nous dit, vous ne ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez pour vous ni statues ni pierres levées, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée pour vous prosterner devant elle. Je suis le Seigneur, votre Dieu, et on peut dire Amen. Partout dans l'Ancien Testament, cet avertissement résonne à propos de la séduction de tout ce qui était les statues de l'époque, l'idolâtrie, et maintes fois les croyants ont reçu un peu cet ordre de revenir à Dieu par rapport à cela. Vous savez que très très facilement et très rapidement, même le peuple de Dieu s'est fait un vaudor, et tout de suite, bien sûr, ils ont été repris, aidés, je dirais même, par rapport à cela. Et on peut se poser la question, est-ce que Dieu a un souci, le fait que quelqu'un élève une statue ? Est-ce que ça prend sa place ? Est-ce qu'il s'en menace par les idoles ? Est-ce que c'est ça la question ? Est-ce que c'est parce que les idoles l'amènent à lui faire sentir des incertitudes que Dieu aurait lui-même ? Ou est-ce que Dieu prévient maintes fois contre l'idolâtrie pour un sujet particulier ? Le psaume 115, que j'aimerais vous aider en vous donnant comme une piste de la parole de Dieu, nous dit le psaume 115, verset 4, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvres de mains humaines. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez, elles ne chantent pas. Elles ont leurs mains, ne palpent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. » Le psaume 115, verset 4 à 7. Partout dans la parole de Dieu, quand Dieu regarde l'idolâtrie, on sent que Dieu parle de gens qui sont ignorants et de gens des fois qui tombent même, je dirais, excusez-moi l'expression, dans la bêtise au travers de cette idolâtrie. Et les idoles sont impuissantes dans ce royaume matériel, autour de nous, mais il y a une réalité derrière, dans l'arène, on va dire, spirituelle. C'est pour cela que Paul le dira dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 19 à 20. « Que dis-je alors ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ? Qu'une idole aurait de l'importance ? Non. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » L'importance de ce que nous puissions parler ensemble, aujourd'hui, est importante pour se dire, « Le diable, aujourd'hui, pourrait essayer d'avoir quelque chose sur nous. » Et c'est ça que Dieu veut nous interpeller. Au travers de ce passage, on voit que l'idole matérielle n'est rien. L'or, le bois, c'est simplement un morceau de bois et c'est tout simplement une pierre sculptée. Mais cette pierre n'a pas de vie. Ce bois n'a pas de vie. C'est aveugle, c'est sourd, c'est, excusez-moi l'expression, c'est bête même. Mais il y a des pouvoirs spirituels derrière cela. Il y a des entités, des personnalités qui coulent à travers ces idoles. Et bien que notre tendance, on pourrait penser, quand on lit la parole de Dieu, on voit les Cananiens, on voit les Israélites, on pense que ces Cananiens sont comme des hommes des cavernes qui marchent autour de statues, qui adorent et qui sont particuliers. Et on dit que ça, c'est loin de la vérité. Parce que, dans le domaine de la philosophie, même de la science de l'époque, de médecine, d'architecture, les cultures anciennes étaient même plus avancées qu'à certains points qu'on peut penser, parce que des choses ont été faites. Et leur religion était même encore hautement développée. Et on voit même des parallèles encore aujourd'hui. Parce que des forces étaient agissantes derrière certaines des statues. La statue n'était rien, mais certaines choses étaient faites. Un exemple, Mamon était le dieu de la prospérité, c'est une statue aussi. Et l'adoration à Mamon était concentrée autour d'une idole. Mais personne ne croyait dans l'idole, mais elle-même ne possédait aucun pouvoir. Se représentait simplement une façon d'arriver à avoir de la richesse ou d'avoir une prospérité matérielle. Si on fait aujourd'hui un peu la correspondance, et on se dit, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui passent du temps sur les sites internet de bourse, à savoir ce qui se passe en direct, en recevant un SMS de situation financière, il n'y a rien de mal à cela. Mais si ça devient, on va dire, une vie active de tous les jours, on passe du temps à lire des publications sur l'argent, ou sur le fonctionnement, ou si nous sommes actifs dans un club, par exemple, d'investissement, est-ce que ces choses sont mauvaises ? Non. Si elles ne prennent pas la place sur notre relation avec Dieu, si elles ne prennent pas la place, si le fait que nous marchons dans une rue, nous oublions un SDF. C'est ça que Dieu nous parle. Bâle, c'était le dieu, par exemple, de l'intellect, pour l'époque, et ceux qui voulaient des réponses pour les phénomènes naturels, style catastrophe naturelle, avaient une adoration à Bâle. Ils voulaient savoir c'était quoi le tremblement de terre qui a eu lieu, c'était quoi la pluie, les éclairs, la famine, et ils se tournaient vers ces dieux-là pour avoir des réponses personnelles, et ils ont senti qu'ils avaient même une certaine liberté de se plonger, et en s'éloignant avec ces statues-là, même avoir une vie de négligence. On parle d'autres dieux comme aujourd'hui, peut-être, des gens qui ne sont pas croyants du tout, ils n'ont pas d'idole, mais le fait de se dire pas croyant, avoir une vie qui est complètement négligence sur tous ceux qui les entourent, sur toutes les personnes, Dieu n'a rien contre l'intellectualisme, il nous a équipés d'un cerveau, et je pense que vous l'êtes, mais j'aimerais vous dire, si ce cerveau nous déconnecte avec les autres, si ce dieu-là intérieur d'intellect nous éloigne des autres, alors j'aimerais vous dire que ce dieu-là prend une place en nous. Moloch, Ashtod, par exemple, étaient les dieux de la déesse du plaisir physique, Moloch était connu parce que c'était un dieu, avec, on va dire, c'était un dieu qui était fait en fer, et ses mains étaient tellement incandescentes, qu'à l'époque on apportait les bébés vivants dans ses mains incandescentes, et les enfants mouraient devant ce dieu-là, dans les mains de ce dieu-là. On dirait, mais les gens étaient cruels à l'époque, ils apportaient leurs enfants vivants sur des mains incandescentes, brûlantes. En 2010, aujourd'hui, ces statues ne sont plus présentes, mais à cause de l'adultère, à cause de problèmes d'addiction, de sexualité, des gens et des couples, des familles, et des enfants sont apportés à la mort. Des couples et des familles sont brisés, parce que des statues, des idoles entières sont dans la vie. 50 autres dieux sont enregistrés dans l'Écriture sainte. Chacun a une entité démoniaque derrière elle, et encore présente aujourd'hui. Et cela auquel Paul nous amène. J'aimerais vous dire, peut-être que certains se disent, mais vous croyez encore à Dieu, à diable, au démon ? Vous savez, quand vous croisez, pardon, quelqu'un dans la rue, ou quelqu'un qui est face au juge, et qui dit, j'ai donné un coup de couteau, mais j'ai continué, je ne sais pas pourquoi, monsieur le juge. Nous croyons, nous croyons, et la Bible nous en parle, que des entités derrière peuvent pousser un homme dans la méchanceté, dans des choses comme ça, et la Bible nous avertit à cause de cela. Donc il y a des croyants qui ont besoin, et nous le croyons avant toute chose, de bien comprendre que des choses peuvent nous influencer. En effet, et je vous cite un passage biblique, c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas seulement dans la chair que nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'emmener captive à l'obéissance de Christ. Dans deux Corinthiens qui nous le disent là. C'est important de savoir que peut-être vous êtes avec des choses autour de vous qui vous influencent, mais c'est important de savoir que aujourd'hui, aujourd'hui, en cet instant, Dieu peut venir avec vous, Dieu peut venir en vous, Dieu peut venir pour vous aider à vous en sortir de raisonnements, de choses qui vous sont comme liées dans votre tête ou dans votre cœur, et qui vous amèneraient vers ce genre d'idole. Nous sommes en guerre, et la guerre dans laquelle nous sommes, peut-être plus précise, celle des idoles de l'imagination, avec ce que nous connaissons, avec même votre ordinateur dans lequel vous êtes aujourd'hui, et nous voyons ici l'imagination illustrée dans le livre d'Ézéchiel. Je vous lis dans Ézéchiel 8, versets 7 à 12. Alors, il me conduisit à l'entrée de la cour. Je viens trop dans le mur. Il me dit, « Humain, creuse le mur, je te prie. » Je creusais le mur, et une ouverture apparut. Il me dit, « Entre et vois les abominations funestes qu'ils commettent ici. » J'entrais et je regardais. Il y avait là toutes sortes d'images de bestioles et de bêtes, des horreurs. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur le mur, tout autour. « 70 des anciens de la maison d'Israël et au milieu d'eux, Yazania, fils de Chafan, se tenait debout devant elle. Chacun lance en soir à la main un épais nuage dansant. » C'est levé. Il me dit, « Humain, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël ? » « Chacun dans sa salle ornée d'images, ils disent, « Le Seigneur ne nous voit pas. Le Seigneur a abandonné le pays. » C'est une vision choquante qui était donnée. Une vision choquante qui était donnée à Ézéchiel des murs d'un temple recouvert d'images abominables. C'est ce qui se passe dans les chambres, des images, dans les imaginations même des hommes aujourd'hui. Et on voit dans les esprits de ces hommes extérieurement qui étaient croyants, des gens qui se disaient croyants, qu'il y avait une guerre en eux, qu'il y avait une guerre dans leur esprit, que des déchanges avaient fait résidence, avaient squatté leur esprit. Nous sommes impliqués dans une guerre, la guerre de l'esprit. Je ne sais pas quelle idole est en train d'agir sur vous, efficace dans votre vie. Mais je sais qu'il y a des entités envahissantes qui attaquent notre chambre d'images. Je sais que Satan est sûr de libérer ses envoyés pour lancer une attaque contre vous et moi. Pourquoi ? Il nous attaque premièrement parce que, je dirais en termes de perversion, au point où Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il est tombé du ciel à cause de sa perversion. Parce que sa sagesse est devenue perversion. Sa force, tout ce qu'il a mis sa force, il s'est élevé au-dessus de Dieu et c'est devenu cette méchanceté. Et l'un de ses désirs, c'est de pervertir, de détruire entièrement les hommes. Jésus le dira dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, combattre, abattre et détruire. C'est pourquoi, même une dernière chose que le diable pourrait essayer de nous pousser à faire, c'est même de se tuer, de sauter la vie. Deuxième raison, Satan passe à l'attaque pour servir de rançon de travers qui nous sommes. cela semble comme si dans les derniers temps, le diable cherche à lutter contre Dieu en nous prenant comme otage et en essayant de nous monnayer dans ces derniers temps. Il essaye de produire cela, mais j'ai une bonne nouvelle, Christ va libérer les otages et si vous êtes otages cet après-midi, il est là et il vient et il vous libère. Troisièmement, Satan attaque le peuple de Dieu parce qu'il est désespéré, parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Il sait, il a entendu la bonne nouvelle pour nous et c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il est fini et à la fin, il sera emmené. Alors, il essaye d'emmener quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un tombe dans la piscine parce que quelqu'un le pousse, avant de tomber, il essaye d'emmener un maximum de personnes et c'est ce que le diable essaye de faire, essayant d'emmener le maximum autour de lui et si vous êtes un croyant en Jésus, Satan sait qu'il a perdu votre âme mais il cherche à vous neutraliser dans votre témoignage, annuler votre témoignage en vous attaquant, en envoyant ses démons, en essayant de vous retenir. Qu'est-ce que nous faisons avec ces images ? Qu'est-ce que nous faisons avec ces pouvoirs qui persécutent notre esprit, qui viennent nous hanter à certains moments ? J'ai quatre suggestions à vous faire pour vous aider. En s'occupant de ces entités, la première chose que nous devons faire c'est à réaliser. Réaliser que nous sommes dans une guerre et j'aimerais vous dire si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez même vous aider, réaliser d'abord que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un moment de guerre et il y a des victimes, c'est sûr. Ne disons pas à quelqu'un qui a commencé à avoir ces images, qui a avoir cette influence sur lui, ne disons pas il a chuté. Pensons plutôt qu'il est dans une guerre et nous avons à l'aider. Deuxième point, nous avons besoin de préparation. À un moment, Jésus descendant de la montagne dira à ses disciples, voyant qu'ils n'ont pas su aider quelqu'un, un jeune garçon qui était possédé, il a dit ce style de démon, cette sorte de démon a besoin de sortir avec le jeûne et la prière. Alors j'ai besoin de vous dire, nous avons besoin de le jeûne et la prière. Troisièmement, la confrontation, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de dire à notre montagne, si c'est une montagne dans votre tête, dans votre cœur, nous avons de lui parler avec autorité. Nous voulons croire à cette autorité et j'aimerais te dire que c'est possible de prendre autorité maintenant, là où tu es, dans ta chambre et de dire, je ne veux plus cela, de le proclamer, de le croire, de le prier et pas seulement de le prier mais de le proclamer parce que je veux croire que ce Dieu qui libère les captifs est avec toi maintenant, là où tu es, dans ta chambre. Finalement, d'attendre. La foi et l'attente, c'est très lié. C'est impossible de plaire à Dieu. Il nous a dit avec sans la foi, dans Hébreu 11,6, nous pouvons nous attendre à être victorieux. Plusieurs fois, tu es tombé, mais le Seigneur va te relever. Plusieurs fois, le Seigneur peut te changer maintenant et redonner à ton esprit une volonté, une puissance de croire maintenant que c'est possible. La victoire est la note cet après-midi, chers amis. Et nous devons faire et nous devons prendre et agir en rapport avec cette victoire que nous soyons de ceux qui gardions, qui nous gardions des idoles, que nous arrivions maintenant à prendre cette position. On a réalisé. Alors prions ensemble maintenant et nous croyons que Dieu va le faire. Nous prions, Père, maintenant au nom de ton fils Jésus. Ton fils est vraiment venu sortir les captifs de leur prison. Nous prions maintenant pour tous tes amis qui sont ici, pour tous tes enfants, pour tes frères Jésus qui sont ici maintenant. Tu as le pouvoir de les libérer. Tu as le pouvoir de leur faire réaliser qu'ils sont en guerre mais que tu es le puissant vainqueur maintenant et que tu nous rends vainqueurs. Merci de les rendre vainqueurs à cause de la puissance de la croix qui a vraiment déchu toutes ces entités, ces principautés. Et nous voulons nous saisir maintenant de la victoire que tu donnes à tous tes amis, à tous tes frères, à tous tes soeurs, à tous tes amis qui sont ici maintenant et qui saisissent en prière et qui disent à cette montagne ôte-toi de là, ôte-toi de mon esprit. Au nom de Jésus Père, on a prié avec l'autorité que tu nous as donnée. Merci Seigneur, merci Seigneur parce que tu vas le faire. Amen. Amen.